Avec Bruno Magra, actuellement. Bonjour, M. Magra. Bonjour. Vous êtes le président de la collectivité de Saint-Barthes et vous êtes le bienvenu sur nos antennes. Ah ben merci. Saint-Barthes prend ses responsabilités, j'allais dire, c'est pas nouveau, comme toujours. Et Saint-Barthes fait face à cette crise du Covid-19 avec ses moyens. Et donc, vous avez annoncé en fin de semaine dernière, et bien que vous mobilisez 2 millions d'euros pour tester l'ensemble de votre population. C'est ça, c'est ça. Nous avons été l'île des Antilles, la première à toucher par le coronavirus. C'était un cas qui était importé de l'Oise. Et ensuite, nous avons eu 5 cas supplémentaires. Aujourd'hui, il y en a 4 qui sont guéris, il en reste 2. Néanmoins, il y a une nécessité de rassurer la population. De rétablir la confiance et de demander au gouvernement la levée du confinement. Pour arriver à atteindre ces objectifs, nous avons proposé à l'ARS de tester la population de Saint-Barthes et Lévis. Et bien entendu, la collectivité apporte son concours financier. J'ai fait acter la décision par le Conseil territorial samedi matin. Et nous avons mis une ligne budgétaire en place de 2 millions d'euros. et nous sommes donc actuellement en reparlé sur la commande des matériels, c'est-à-dire les automates et les tests qui vont bien. Mais tout cela se fait en accord avec la direction de l'Agence régionale de la sorte de santé, également avec les infectiologues et virologues du centre hospitalier de Pointe-à-Pitre. Oui. Donc ce qui est possible à Saint-Barthes, ne l'est pas en Guadeloupe. Je pense que c'est plus facile à Saint-Barthes et Lévis parce que c'est une petite île de 10 000 personnes, que le contrôle des arrivées tant au port qu'à l'aéroport est assez simple. Et l'objectif est bien évidemment que si notre expérience s'avère intéressante, elle sera utilisée aussi bien à Saint-Barthes qu'en Guadeloupe. Mais cela, c'est un dossier qui va nous échapper, ce sera dans les mains de l'ARS d'exploiter après la réussite, si réussite il y a dans la démarche que nous l'entrepreneurs. En tout cas, ce financement, c'est vous qui l'a porté. Tout à fait. Mais vous savez, ça m'a fait un grand tollé lorsque j'avais dit après le cyclone yamain, Ah oui, on s'en souvient. On s'en souvient, oui. Voilà. Moi, je pars d'un principe simple, c'est qu'on n'a pas pour habitude de demander le beurre et l'argent du beurre. Nous voulons le beurre et nous voulons payer pour l'acheter. Donc la réalité, c'est que quand on peut aussi apporter notre concours dans un projet comme celui-là, qui relève de la solidarité nationale, quand Saint-Barthes-lemy peut apporter son concours par un vie ou par un autre, il n'y a strictement aucune raison de son privé. Oui. Et donc, vous prenez vos responsabilités, ça c'est important. D'ailleurs, c'est l'ADN politique de Saint-Barthes, j'ai envie de dire. Oui, oui. Ben écoutez, vous savez que l'île, c'est une île qui a vécu, je dirais, entre 1784 et 1878, lorsque les Suédois sont partis jusqu'à l'arrivée de l'administration française en 1963 dans les îles du Nord, c'est des habitants qui ont appris à se débrouiller seuls, avec les bons et les mauvais côtés d'histoire. Il s'avère qu'aujourd'hui, on a le résultat de cette persévérance et de cette manière que les gens ont de ne pas attendre sur l'État pour avancer dans leur projet. Et pour vous que ça lui, j'espère que les jeunes générations vont s'inspirer de ce que nous avons fait, de ce que nos prédécesseurs ont fait dans ce domaine-là. Bruno Magrin, comment va s'organiser ce dépistage massif, quand même, à l'échelle de Saint-Barthes ? Ben, écoute, c'est pas le politique que je suis qui va déterminer la question. Cela va se faire forcément avec les professionnels de la santé, c'est-à-dire les médecins hospitaliers, les médecins libéraux, les infirmières libérales, et un atout essentiel qui est le laboratoire Biopol, qui est à nos côtés depuis le début, que nous avons consulté depuis le début, et qui sera là, bien entendu, pour assurer l'analyse des tests qui seront effectués. Nous ne sommes pas dans un domaine où n'importe qui peut mettre les mains à la patte. Nous, nous faisons ce que nous pouvons faire, et nous laissons aux professionnels le soin de faire le reste. Et ces tests seront gratuits pour la population ? Bien entendu, il n'est pas question de faire payer la population pour les tests. D'abord, les tests seront effectués auprès de celles et de ceux qui le veulent bien. Nous ne pourrons pas les obliger à faire des tests. On espère éventuellement que la sécurité sociale prendra une partie en charge, puisque nous payons nos charges sociales, comme tous les autres Français de Métropole et l'Outre-mer. Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Comment faire en sorte que tous les Saint-Barthes et les résidents de Saint-Barthes subissent ces tests, acceptent de les subir ? Ah ben ça, c'est le problème, je dirais, vulgarement. Nous, on fait une proposition. Si les gens de l'île souhaitent participer et se faire tester, comme je disais, l'objectif, c'est d'abord de rassurer la population et également d'obtenir la levée du confinement. Non, mais il n'est pas question que nous l'obligions, qui que ce soit, à faire des tests. Nous, c'est une proposition que nous faisons, et je crois que beaucoup de gens sont demandeurs. Après, l'organisation sur place va se faire de manière coordonnée, comme je disais, avec les professionnels de la santé, les infirmières libérales, les médecins libéraux, toutes celles et tous ceux qui ont une compétence et qui voulaient bien l'apporter pour faire les prélèvements qui s'imposent et ensuite, le processus suivra son cours. Il y a un protocole de mise en place de tout ça qui est actuellement en cours de rédaction par l'ARS et bien entendu que c'est ce protocole-là qu'il va falloir respecter à la lettre. Très bien. L'impact de cette crise, Bruno Magras, sur l'activité à Saint-Barthes ? Je n'ai pas compris. L'impact de cette crise sur l'activité à Saint-Barthes ? Il y a un impact très important dans la mesure où le mois de mars est l'un des plus gros mois de la saison touristique à Saint-Barthes-les-Milles et il y aura des retombées. Ça va de soi. C'est la raison aussi pour laquelle nous souhaitons rassurer aussi cette population touristique et en espérant qu'ailleurs, c'est-à-dire en particulier à Saint-Martin qui est notre porte ouverte sur l'international, je parle de l'aéroport international de Juliana, on espère que la partie néerlandaise et l'île tout entière va s'en sortir rapidement et que l'activité touristique pourra redémarrer. Mais le plus tôt que nous pouvons obtenir la levée du confinement localement, c'est le plus vite l'activité intérieure va redémarrer, c'est-à-dire le BTP, l'ouverture des restaurants, l'ouverture des boutiques, et ça va redonner un petit peu une vie à la population locale. – Vous avez pris des mesures d'accompagnement en direction des entreprises ? – Nous avons accepté de participer au fonds de solidarité à la demande du gouvernement qui sollicite les collectivités qui le veulent. La collectivité de Saint-Barthélemy a donné son feu vert pour participer à la hauteur qui sera la sienne proportionnellement parlant. Maintenant, dans les domaines où nous avons un contact direct, nous avons déjà fait des reports de limites de date pour les paiements de la contribution forfaitaire annuelle des entreprises, nous allons certainement jouer la souplesse à certains niveaux en fonction de la situation des entreprises. Mais pour l'instant, nous sommes en train de tabler sur un mois ou deux mois de non-activité, pas sur la totalité de l'année. – Et comment vous voyez le déconfinement sur place à Saint-Barthélemy ? Avec quelles garanties, quelles précautions d'usage ? – La garantie, c'est d'abord l'ARS qui va le demander avec nous en fonction des résultats des tests, des résultats de la situation. Parce que si en fin de semaine, nous n'avons pas de nouveaux cas par rapport aux deux qui sont actuellement confirmés, mais qui sont en quarantaine en quelque sorte, s'il n'y a pas de nouveaux cas, c'est la preuve par A plus B que le virus ne circule pas. Par conséquent, il n'y a pas de raison de laisser une population confinée s'il n'y a aucun cas de Covid-19 sur notre territoire. Donc nous verrons cela, mais la démarche du test de la population, ce n'est pas pour demain. Il faut qu'on reçoive tous les matériels qui sont indispensables. Donc par conséquent, nous allons œuvrer aussi pour, tout en laissant les frontières fermées, lever ce confinement intérieur pour permettre de redémarrer toutes les activités. Alors c'est assez simple. Je veux dire, nous sommes sur un mouchoir de poche. Nous ne sommes pas sur un continent où il faudrait ouvrir une partie, laisser une autre partie fermée. Ça se ferait s'il y avait des cas avérés dans tel ou tel secteur de l'île. Et dans ce cas, je ne suis même pas certain qu'il faudrait lever la totalité. Mais s'il n'y a pas de cas du tout, la levée du confinement me semble assez simple à mettre en place. Et donc Saint-Barth est en capacité de maintenir ses frontières fermées ? Pas de soucis à ce niveau ? Non, nous n'avons pas besoin de l'armée, non. Ça va. Le port et l'aéroport sont fermés, il n'y a pas d'activité aérienne, pas d'activité de poids clair, à part l'importation des marchandises sur le quai commercial. Tout cela se fait dans un contrôle assez précis. Merci, merci à vous Bruno Magra d'avoir répondu à nos questions dans l'édition spéciale TV EFMRTL Guadeloupe. Je rappelle que vous êtes le président de la COM de Saint-Barth. Merci, merci à vous. Voilà, au revoir. Très intéressant, les propos de Bruno Magra à l'instant sur nos antennes. Saint-Barth donc qui va mobiliser des moyens pour tester l'ensemble de sa population. Donc par rapport au Covid-19, difficile évidemment de mettre une telle mesure en place en Guadeloupe, de l'étendre à l'ensemble de la population. 10 000 habitants à Saint-Barth et un peu moins de 400 000 en Guadeloupe. Ce n'est pas la même échelle. En ligne avec nous à présent, Edi Ségur, donc le secrétaire général de la FSU Guadeloupe. Bonjour, soyez le bienvenu sur nos antennes. Bonjour à vous et bonjour aux auditeurs. Merci d'être en direct avec nous. La FSU réagit comment par rapport à ce qui est en route, ce qui est dans les tuyaux concernant le baccalauréat 2020 ? Aujourd'hui, nous sommes extrêmement inquiets par rapport à tout ce qui va se passer. Visiblement, M. le ministre a décidé de faire au plus simple, au plus rapide. Mais nous savons pertinemment que dans une période où il y a un confinement, il y a énormément d'inégalités qui sont en train de s'opérer avec cette éducation à distance. Et c'est encore les enfants les plus défavorisés, déjà en rupture par rapport au système scolaire, qui vont payer les pots cassés. Puisqu'on sait pertinemment que ce sont ceux qui, malheureusement, durant toute l'année, sont les plus défaillants en termes de contrôle continu. Donc nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets pour le bac général, nous sommes inquiets pour le brevet, mais nous sommes surtout inquiets pour le bac professionnel et puis pour les CMG qui vont se mettre en place, notamment pour les élèves qui quitteront sûrement le système éducatif avec uniquement ce diplôme en fin de sec. Donc pour vous, le contrôle continu, ce n'était pas la meilleure solution ? Ce n'a jamais été la bonne solution. Je vous rappelle que la FSU, avec le SNES, s'est battu longuement contre la réforme des lycées du baccalauréat de Jean-Michel Blanquer, qui souhaite introduire énormément de contrôle continu dans l'obstention du baccalauréat. Nous savons pertinemment qu'un contrôle continu, c'est énormément de différences entre les différents baccalauréats qui pourraient être opérés, puisque chaque lycée a ses façons de faire, ses façons de noter, de contrôler. Et donc on est en train de régionaliser ce bac. Et malheureusement, ce premier diplôme, qui est le premier diplôme post-universitaire, mais malheureusement, risque d'avoir plus de valeur pour un certain nombre de grandes écoles, notamment, et vous savez pertinemment que nous avons eu pratiquement 20 ans pour justement revaloriser l'université, dans un point qui étant l'université antiguienne, puis ensuite l'université des Antilles, faire de telle façon que le baccalauréat des différentes académies, Guadeloupe, Montigny, Coursuienne, et donc les différents diplômes qui étaient octroyés par les différentes académies puissent être connus, et donc permettre aux jeunes Guadeloupéens d'accéder à toutes les grandes écoles, notamment les meilleures universités. Et nous voilà repartis malheureusement dans un long combat qui risque de porter préjudice aux jeunes Guadeloupéens. Et moi, je pense sincèrement que M. le ministre qui n'est que dans la communication, aurait pu attendre un peu, et puis voir, puisque visiblement il a envisagé pour le bac de français, une pointe d'eau vaille, et puis effectivement faire de la même chose pour les collègues, les jeunes qui étaient en train de, donc qui devront passer le baccalauréat à la fin de l'année. Vous craignez un bac, des examens, d'une moindre valeur en fait ? Ce n'est pas que ça sera d'une moindre valeur. C'est la reconnaissance qui sera faite par les universités, par les grandes écoles, d'ingénieurs ou de commerce, par les différentes institutions de formation post-bac, qui vont regarder sûrement ce baccalauréat avec un peu plus d'application et sûrement un peu plus de circonspection. Donc oui, nous craignons cela. Nous savons pertinemment que plus vous cherchez à les jeunes abusés le baccalauréat, et ensuite vous défavorisez un certain nombre de jeunes, notamment les jeunes qui sont dans des régions ou plus excentrées comme peuvent l'être les régions de l'Outre-mer. Et donc oui, nous sommes extrêmement inquiets. Nous serons en tout cas très réactifs pour que l'ensemble des jeunes puisse bénéficier en tout cas de suivi, d'écoute par rapport à tout cela, parce qu'on est en train de parler du baccalauréat, mais je peux vous dire qu'à la sortie de la crise, il faudra qu'on soit très proche des parents, des enseignants, des jeunes, parce qu'il y a un suivi psychologique à faire. Nous avons sûrement un certain nombre de personnes en Guadeloupe qui ont perdu des parents très proches, qui sont confinés depuis pratiquement plus de trois semaines, qui sont extrêmement fragilisés par cette situation. Et donc tout ça n'occupe pas d'une période de passation de diplôme dans les meilleures conditions. Qu'est-ce qui justifie vos inquiétudes concernant singulièrement le bac professionnel ? Vous en avez parlé il y a quelques instants. Aujourd'hui, vous savez pertinemment que le bac professionnel, c'est surtout observer si l'ensemble des éléments qui constituent une entrée pratiquement directe après le baccalauréat dans le monde du travail est opérante. Lorsque vous avez malheureusement une période d'apprentissage qui n'a duré que trois ou quatre mois, vous voyez bien que nous sommes dans une grande difficulté. Je pense que les examinateurs ont aimé justement avoir la capacité de vérifier la technicité des jeunes vis-à-vis d'un certain nombre d'éléments constitutifs de leur futur métier. Et faire que ce bac, notamment, se fasse uniquement sur la base des écrits de l'année, ça risque de poser problème. En plus, vous le savez pertinemment, cette période de confinement nous démontre une chose, il y a énormément d'inégalités qui s'opèrent avec la fracture numérique qui existe en Guadeloupe. Et ce que nous craignons, c'est encore une fois les enfants les plus défavorisés, les enfants qui sont déjà en rupture de banc, qui vont être pénalisés par rapport à cela. Oui, vous êtes toujours en ligne, vous m'entendez ? Oui, bien sûr, je vous entends. Et quels sont vos retours par rapport à la continuité de l'enseignement à distance, telle qu'elle est mise en œuvre depuis le début du confinement ? Il y a énormément de difficultés et de disparités. Lorsque vous êtes dans des zones, vous avez des zones blanches et il n'y a pas Internet, vous voyez bien que les enfants, malheureusement, ne sont pas joyables. Et puis là où vous avez des enfants baignants dans des milieux sociaux favorisés, disposant de tout outil informatique en nombre, de réseaux informatiques Internet de bonne qualité, tout de suite, les choses ne se passent bien mieux. Vous savez, durant l'année scolaire, lorsque nous n'avions pas ce confinement, généralement, les parents et les élèves pour lesquels nous sollicitions leur présence à l'école, c'est ceux qui venaient le moins souvent. Et vous pensez bien qu'avec le confinement, ce n'est pas en train de se renverser cette situation. Au contraire, le fossé est en train de s'agrandir entre l'école, les parents en situation défavorisée et surtout les élèves qui sont en décoche à scolaire. Donc, nous sommes extrêmement inquiets. Et je reste persuadé que, j'espère que notre administration réctorale est en train de réfléchir au retour dans la classe. Oui, vous m'entendez ? Oui, allez-y, allez-y. Vous pouvez poursuivre. J'espère que les autorités administratives sont en train de réfléchir au retour dans la classe. Oui, vous appréhendez, quoi, le retour. Oui, nous sommes extrêmement inquiets. Vous savez, il faudra suivre les enfants qui seront sûrement déstabilisés. Il faudra sûrement également suivre les enseignants qui le seront. En plus, nous serons, lorsque nous allons retourner dans les écoles, face à des situations de mouvements, de fermeture de postes qui vont s'opérer dans le même temps. Donc, avec des équipes pédagogiques qui vont sûrement être fracassées. Et donc, ce que nous souhaitons à la FSU, c'est que, un, les recteurs puissent déjà mettre en place l'ensemble des cellules d'écoute qui devront opérer dans les écoles. Et puis, surtout, nous espérons qu'il n'y ait pas de fermeture de classe. Il faut absolument qu'on préserve aujourd'hui l'ensemble des écoles de Guadeloupe pour que demain, lorsque les enfants vont se retrouver, lorsqu'ils vont retrouver leur maître et leur maîtresse, lorsque nous, nous allons justement devoir prendre en charge un certain nombre de jeunes qui sont en très grande difficulté par rapport à tout ce qui s'est passé, que ces équipes-là puissent se mettre au travail très rapidement et de façon la plus structurée possible. Et lorsque vous savez qu'aujourd'hui, on est en train de nous annoncer des fermetures de postes, malgré le fait que nous soyons mobilisés pour ne pas avoir les 16 fermetures de postes dans l'académie, vous voyez bien qu'il y a du travail et que nous sommes en droit de penser que ça ne va pas se passer spécialement bien. D'autant plus que, pendant la période de confinement, nous avons un certain nombre de chefs d'établissement, un certain nombre d'IEN qui sont en train de mettre une pression inutile auprès des enseignants et donc une pression inutile auprès des élèves en leur donnant notamment beaucoup de trop de travail et notamment un certain nombre de notions qu'ils ne connaissent pas du tout en formation. Donc, oui, nous sommes extrêmement inquiets. Il faudra que tout le monde soit solidaire et surtout extrêmement réactif par rapport à tout ce qui pourrait se passer par la suite. Oui, et puis le risque de décrochage, n'est jamais loin et donc impératif pour les élèves, comme c'est envisagé, d'être assidus jusqu'à début juillet. Bon, c'est ce qui est plus ou moins annoncé. Mais bien sûr qu'il faudra, moi je pense, très rapidement avoir le langage de vérité. lorsque nous sommes en confinement, nous ne sommes pas en train d'apprendre de nouvelles choses aux enfants. Et donc, oui, il faudra que les enfants, les parents, soient extrêmement vigilants pour que les élèves soient dans les classes jusqu'au bout, pour que les quelques notions que nous aurons sûrement à fournir et à apprendre aux enfants, que nous puissions justement réajuster tout cela pour le faire en présentiel et non pas en distanciel. Oui, donc l'égalité des chances, c'est une vue de l'esprit dans le contexte actuel. J'imagine que les parents qui le peuvent ont tout intérêt à saisir l'opportunité des grandes vacances pour renforcer les acquis. Mais les parents qui le peuvent... En même temps, je pense qu'il ne faut pas non plus mettre les élèves en surcharge cognitive. Je pense qu'il faut trouver un équilibre. Il ne faudra pas non plus qu'à un moment donné, vous ayez des élèves qui sont tellement surchargés de travail qu'ils prennent de la distance par rapport à l'école. Oui, c'est le risque. Et donc, ça peut être plus contre-productif plutôt que productif. Je pense tout simplement qu'il faut continuer tranquillement à avoir un rythme de travail qui permette d'allier, bien sûr, les apprentissages, le travail scolaire, mais également l'ouverture à des connaissances beaucoup plus intuitives. Et puis, je reste persuadé que nous aurons, en tout cas, à réfléchir tous ensemble sur ce travail parce qu'il a été fait dans la précipitation, il n'a pas été préparé, contrairement à ce que peut dire le ministre. Il communique peut-être, mais dans la réalité, les enseignants n'ont pas été préparés, les outils n'étaient pas prêts, le matériel n'était pas prêt. Et puis surtout, on le voit bien, lorsque la FSU exigeait l'éducation prioritaire en Guadeloupe, c'était aussi pour que cette fracture numérique ne disparaisse, c'était aussi pour que nous puissions avoir des moyens supplémentaires, notamment en dotation de matériel informatique dans les établissements, et c'était surtout aussi pour qu'on en charge les enfants les plus en difficulté. Donc, chiche, puisque le ministre semble vouloir nous dire qu'il est prêt à tout cela, puisque visiblement, les services publics retrouvent leurs fonctions premières, c'est-à-dire mettre de l'égalité en termes de traitement de toute la population, donnez-nous les moyens, donnez-nous les enseignants, donnez-nous notamment les outils informatiques, faisons de telle façon que la Guadeloupe soit couverte sur le plan informatique, et demain, sans oublier que l'école se fait à l'école et non pas à la maison, on soit en capacité, si jamais il y a une nouvelle crise, de mieux gérer les choses et faire que les enfants puissent réussir, parce que c'est ça, la base de tout, que ce que nous sommes en train de faire, nous, enseignants, tous les jours, chez nous, c'est s'assurer de la réussite scolaire de tous les élèves. Très bien, merci à vous, Edi Ségur, d'avoir répondu à nos questions en votre qualité de secrétaire général de la FSU Guadeloupe. Merci. Bonne journée à tous, et puis bon courage à vos enseignants et bon courage aux élèves. Bon courage à vous également, merci beaucoup. Eh bien, alors, nous allons poursuivre cette édition spéciale. Ah ben voilà, l'ARS a mis en place une plateforme Riposte Covid-19, il y a un numéro unique, c'est le 05 90 99 14 74, c'est pour les usagers, les patients et les professionnels. Justement, on passe un petit coup de fil à la plateforme Covid-19. Et alors, bonjour ? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis bien à la plateforme Riposte Covid-19 ? Tout à fait. Eh bien écoutez, en CETV et EFMRTL Guadeloupe, on a décidé de vous faire un petit coucou et de vérifier comment fonctionnait cette plateforme et ce numéro unique. Eh bien, force est de constater qu'il fonctionne. Voilà, très bien, Edi. Et comment ça se passe pour vous ? Accordez-nous une petite minute et demie. Juste, on va laisser la priorité aux gens qui ont besoin de votre accompagnement. Mais comment ça se passe pour vous au quotidien ? Ben écoutez, moi, je débute juste sur la passerelle, non ? Donc, je ne peux pas vous dire comment ça se passe au quotidien. Pour l'instant, ça se passe très bien. Oui, vous avez beaucoup d'appels. On est encadré, voilà, il y a beaucoup d'appels. Donc, voilà. Et quand on vous appelle, quelles sont les demandes ? Les gens sont inquiets ? Il y a beaucoup d'appréhension ? Oui, en fait, il y a beaucoup d'appréhension, il y a beaucoup d'inquiétude de la part des usagers. Et puis, on essaie de rassurer, on a des psychologues qui sont là pour prendre le relais. Donc, voilà, c'est un peu divers quand même. Il peut y avoir des questions sur les déplacements, comme des questions au niveau des symptômes, comme, voilà. Et donc, des psychologues sont là aussi, hein, à l'écoute ? Oui, des psychologues à nous, qui sont là pour nous épauler. Et en fonction des appels, vous orientez vers telle ou telle personne ressource ? Oui, tout à fait. On peut avoir des personnes ressources comme la CPL, on a des personnes ressources comme des gériatres. Après, on a, donc, les psychologues, on a les médecins. Donc, voilà, on a beaucoup de personnes ressources. La plateforme peut gérer combien d'appels en même temps ? Tout ça est organisé pour qu'il n'y ait pas d'embouteillage ? Écoutez, en général, on en a trois, quatre en même temps. Et puis, après, on repasse le relais aux infirmiers et aux médecins. Très bien. Merci beaucoup, madame. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ce n'était pas prévu. On a tout fait en direct. Et donc, c'est l'occasion pour nous de rappeler le numéro de cette plateforme Riposte Covid, mise en place par l'ARS et qui fonctionne, comme vous avez pu le constater en direct sur nos antennes. Et on rappelle le numéro unique qui est le 05 90 99 14 74, numéro de cette plateforme Riposte Covid 19, qui est destiné aux usagers, aux patients et également aux professionnels. Et donc, l'ARS, qui propose cet accompagnement coordonné par la cellule d'urgence médico-psychologique, destiné donc aux professionnels de santé, mais également au grand public. Et donc, nous avons pu le constater, ça marche. Donc, si vous avez quelques questions, vous êtes inquiet, vous avez des symptômes, ce que vous pensez être des symptômes, n'hésitez pas, vous appelez cette plateforme et vous aurez, comme on a pu le vérifier, des personnes de bonne volonté qui seront donc à votre disposition pour répondre à vos questions, vous rassurer et vous orienter vers les bonnes personnes ressources. Voilà. Nous continuons notre édition spéciale. Nous avons Daniel Gibbs, c'est ça ? Daniel Gibbs, vous êtes en ligne avec nous. Vous êtes le président... Oui, je vous entends faiblement, mais je vous entends. Eh bien, on va arranger ça rapidement, une petite manipulation. Voilà, ça devrait être mieux. Vous êtes le président de la Com de Saint-Martin. Oui. Et donc, vous êtes en direct sur ETV et EFMRTL Guadeloupe. On sait que vous avez des annonces à faire en fin d'après-midi, c'est ça, en direction des entreprises de Saint-Martin ? Oui. Essentiellement, ce que j'essaye de faire, vous savez, dans ces gestions de crise, il y a toujours ce qui est de la compétence de l'État, ce qui est la compétence des collectivités. Et vous savez que notre spécificité, c'est d'avoir une collectivité qui regroupe les compétences régions, départements, celles des maires et une partie de celles de l'État, ce qui fait que c'est un peu plus complexe pour nous. Et donc, j'essaye de faire un point sur tous les volets, sur tout ce qu'on a mis en place au niveau social, parce qu'aujourd'hui, ça touche beaucoup le milieu social. Tous les dispositifs qui ont été renforcés et d'autres qui ont été rajoutés, notamment pour tout ce qui est personnes sans domicile, personnes vulnérables, tous ces services aujourd'hui où on a des personnes qui sont dans le besoin. Et sur le volet économique, effectivement, préparer tout de suite l'aide aux entreprises pour venir en complément, comme le font toutes les régions, aux dispositifs nationaux. Donc, on a travaillé pendant 15 jours sur nos différents budgets pour voir quelles sont les mesures supplémentaires ou quels sont les montants supplémentaires, les garanties supplémentaires pour les prêts rebonds que nous puissions mettre en place pour aider les entreprises sur le phénomène qui traverse. Et quelle est votre marge de manœuvre ? On sait que vos finances sont contraintes à Saint-Martin. Aujourd'hui, notre budget contraint, comme vous le faites si bien remarquer, j'ai déjà débloqué un montant de 6 millions. Et donc, il s'agit de faire un effort supplémentaire ? Alors, pour l'instant, ça, c'est ce qu'on appelle la première vague, tout comme le dispositif national sur les aides aux entreprises sur les 1 500 euros. Nous, on abonde également sur une enveloppe de 6 millions sur plusieurs dispositifs. Donc, ça, c'est ce qui est pour la première vague. Après, vous êtes conscient qu'il y a quand même une envie de relancer rapidement et de sortir rapidement de cette crise et permettre aux entreprises de se relancer. On verra dans un deuxième temps l'effort qui peut être poursuivi par la collectivité parce que nous avons aussi nos impératifs à la collectivité pour payer un certain nombre de prestataires sur des opérations déjà engagées. L'activité à Saint-Martin est au point mort ? L'activité à Saint-Martin est au point mort pour certaines activités telles que la restauration, l'hôtellerie, puisque vous savez, nous, on est à 95% dépendant du tourisme. Donc, oui, c'est le plus gros point de notre activité qui est au ralenti. Oui, tout ce qui est supermarché, tout ce qui est dans l'alimentaire reste ouvert. Tout ce qui est pharmacie, aide médicale reste ouvert. Donc, pour cette petite chose, le BTP en partie également pour les travaux qui peuvent être faits lorsque les sociétés n'ont pas les employés qui ont demandé le retrait. Tout ça continue à fonctionner à minima. Mais il est clair que notre collectivité est fortement impactée par Irma, ensuite les mouvements sociaux, ensuite les grèves. Aujourd'hui, cette crise sanitaire, vous comprenez bien que c'est une île qui était déjà en souffrance, qu'il est encore plus aujourd'hui. Et donc, ce relevé va être un peu compliqué. Donc, nous faisons tout notre maximum pour aider les délances des démarches au niveau de la crise sanitaire afin de refaire un rebond assez rapidement. Oui, ça fait une accumulation de choses compliquées à gérer pour Saint-Martin. Et sur le plan sanitaire, spécifiquement Covid-19, en termes de prise en charge et de prévention et de gestion de cette crise sur le plan médical ? Alors, là aussi, il faut que, lorsque nous prenons des décisions ou des dispositions, il faut aussi comprendre qu'on est une île qu'on partage avec nos amis hollandais et qu'on a une frontière ouverte où il y a une libre circulation tout de même. Et que les dispositifs que nous prenons doivent être similaires du côté hollandais. C'est deux nations, mais c'est un seul territoire avec une population. Et donc, la difficulté, elle est relevée par rapport à l'institution hollandaise et l'institution française, si je puis dire, et m'exprimer ainsi, avec des méthodes parfois qui ne sont pas similaires. Donc, aujourd'hui, nous, nous suivons stricto sensus tout ce qui nous provient de l'ARS, puisque c'est l'ARS aujourd'hui qui est en tête de gondole par rapport au ministère de la Santé. La préfecture également, sur un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place, nous avons fait des commandes de masques. De notre côté, on a commandé pour 20 000. Vous connaissez la difficulté pour se procurer ce type de matériel. Nous avons commandé également les gels hydroalcooliques. Sur les masques, on en a reçu 4 000. On a une livraison qui arrive la semaine prochaine. On a déjà distribué à tous nos services et également les associations qui oeuvrent et qui reçoivent du public, parce que nous devons également aider le centre hospitalier en partie sur tout ce qui est infirmiers à domicile, médecins également qui continuent à recevoir. Donc, c'est un travail solidaire que nous essayons de faire tous ensemble afin d'éradiquer la propagation de ce drame de santé, si je puis dire. Merci. Merci à vous, Daniel Gips. Donc, vous êtes le président de la Com de Saint-Martin, collectivité d'Outre-mer de Saint-Martin. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. La poursuite de cette édition spéciale, le port du masque, oui, c'est vrai qu'il faut en parler. On attend des livraisons de masques. Les collectivités, régions, départements ont commandé 200 000, 300 000 masques. Ils ne sont pas encore arrivés, on les attend. Le port du masque désormais recommandé, c'est la question qu'on est en droit de se poser. En tout état de cause, le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, que vous voyez tous les soirs sur ETV, chargé de la politique de santé publique, a déclaré, c'était vendredi soir, nous encourageons le grand public, s'il le souhaite, à porter des masques. Dans tous les cas, le port d'un masque complète les gestes barrières, mais ne les remplace pas. C'est ce qu'a déclaré le ministère de la santé sur son site, à la suite de cette déclaration de Jérôme Salomon. Donc, port du masque recommandé. Au départ, ce n'était pas nécessairement dit comme ça, mais tous les moyens sont bons. Et en tout état de cause, le port du masque n'est pas une vue de l'esprit. Il est préférable d'en porter quand on en a à disposition, et donc ça vient compléter. Les gestes barrières déjà à l'œuvre pour lutter efficacement contre le Covid-19. Nous partons au standard de TV, EFM, radio. Nous avons en ligne Gabriel-Louis Carabin, le maire du Moule, présidente également de la communauté d'agglos du Nord-Grand-Terre. Bonjour, madame le maire. Bonjour, monsieur Ferngueret. Bonjour, les Mouliens et les Guadeloupers. Très bien. Ça vous fatigue, Gabriel-Louis Carabin, tout ce qu'on dit sur les élus en Guadeloupe, incapables, qui ne prennent pas leurs responsabilités, ça suffit ? Il faut arrêter ça. Vous savez, il y a longtemps qu'on vous critique, sans arrêt en critique, mais parfois cela me déçoit de ceux qui tiennent de tels propos. Parce qu'il y a des élus qui travaillent, il y a des élus qui sont en responsabilité et qui assument leur responsabilité. Oui, oui, on vous entend. Et comment vous gérez cette crise au niveau de la commune du Moule ? Je la gère comme beaucoup de merde. C'est vrai que je ne fais pas de publicité. Je n'aime pas beaucoup la publicité. Mais nous avons commencé dès lundi, il y a 15 jours, nos communes du Moule, de distribuer des paniers de légumes à ceux qui étaient plus en difficulté. Ensuite, lundi dernier, la région nous a offert à la municipalité pour pouvoir donner aux gens qui étaient âgés de plus de 80 ans et puis certaines familles nécessiteuses, plus d'une centaine de paniers. Et nous avons, au niveau du Centre Communal d'Action Sociale, acheté une vingtaine parce qu'il en manquait, parce que vous savez, il n'y a pas que des gens qui sont âgés, qui sont en difficulté. Vous avez aussi des familles nécessiteuses et qui sont enregistrées au Centre Communal d'Action Sociale. Donc, actuellement, dès ce matin, dès ce midi du moins, nous savons que nous avons quelques jeunes en désirance qui n'arrivent pas à se nourrir le midi. Et puis, nous avons six familles qui sont en vraiment difficulté. Donc, nous avons passé une convention avec un restaurant, le triton de la famille. Et à partir de ce midi, ils vont prendre leur repas jusqu'à samedi pour pouvoir avoir au moins un repas du midi très bien. Le Centre Communal d'Action Sociale est en relation avec tous les services sociaux qui agissent sur le territoire. La semaine dernière, ils sont allés chercher à la Banque Alimentaire des produits alimentaires. Après-demain, ils vont chercher des produits frais, ils seront mis en paquet et puis ils vont appeler certaines personnes pour leur dire, avec le service communal, certains agents vont apporter, comme on a fait pour les paniers de légumes et de fruits, ils iront porter chez les gens qui sont les plus nécessiteux. Bien. Donc, oui, les plus nécessiteux ne sont pas oubliés. Plus que jamais, il faut les accompagner, il faut être présent pour eux dans ces circonstances. Quand je dis les plus nécessiteux, mais nous avons aussi des gens qui ont un handicap. Oui. Un handicap. Donc, il faut aussi, mais nous avons aussi, parce qu'en France, oui, il y a des personnes âgées, mais nous avons beaucoup de jeunes dans notre pays, Guadeloupe, qui sont en routine familiale, et qui n'arrivent pas, qui ne travaillent pas, ou qui ne perçoivent absolument rien, et qui, dans ces jours de confinement, ne trouvent pas quelqu'un qui va leur tendre la main, ni leur donner un repas. Donc, nous avons mis en place ce midi de quoi permettre à ces jeunes-là d'aller chercher un repas au moins du midi. Très bien. Vous restez avec nous, Gabriel Lucarabin. Nous venons de recevoir le point de situation, donc, de ce 6 avril 2020 en Guadeloupe, point de situation sur l'épidémie du Covid-19. Ce lundi 6 avril, la Guadeloupe compte 139 cas confirmés de coronavirus. C'est 4 de plus qu'hier. Parmi ces cas confirmés, 23 patients sont hospitalisés au CHU, 15 sont en réanimation, 8 en médecine, 5 patients au CHBT, et 3 au centre hospitalier de Marie-Alente. Aujourd'hui, 31 personnes au total sont déclarées guéries par les infectiologues en Guadeloupe. Et donc, les cas confirmés de Covid-19 sont majoritairement âgés entre 15 et 64 ans. Ils représentent 64% de l'effectif. La part des cas âgés de 75 ans est stable et représente 14% des cas. Enfin, la répartition des cas confirmés selon le sexe, donc toujours pour la Guadeloupe, 74 femmes et 65 hommes. Plus que jamais, il ne faut pas relâcher nos efforts contre le coronavirus, mais aussi la dengue, parce qu'il y a aussi la dengue qui court, confinement, mesures barrières, destruction des gîtes larvaires, et respect du couvre-feu en vigueur sur l'ensemble du territoire, il faut le rappeler. Et donc, rester à la maison, c'est important. Gabriel Lucarabin, plus que jamais, il faut rester mobilisé contre le Covid-19. On le voit, le nombre de cas continue de grimper, même s'il grimpe de manière plus contenue, mais le danger est là, plus que jamais. Mais nous savons que le danger est là, et donc naturellement, nous faisons passer des messages, et la semaine dernière, j'ai même enregistré sur une crête, et nous avons un service de la commune, le service contre la prévention, qui effectivement passe un petit peu dans les sections pour rappeler aux gens qu'il faut rester chez soi, et que c'est important pour combattre ce virus qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, mais qu'il nous attaque et qu'il nous fait du tort, de rester chez soi et de ne sortir que pour pouvoir s'alimenter. Alors c'est vrai qu'au début, moi-même, je reconnais qu'il y avait des gens qui sortaient, beaucoup de voitures, mais je peux dire, je viens de sortir à la mairie là, je passais, et je me suis rendu compte que les gens acceptaient de rentrer dans certaines épiceries en respectant les normes, et je vois qu'à la poste, nous avions les services de la poste, le directeur de la poste m'avait demandé de mettre un service avec la police, et même peut-être la gendarmerie, ce matin, il y avait beaucoup de monde, mais il y a peut-être une heure de temps, je suis passé, et les gens respectaient les barrières qui étaient mises. Enfin, pas les barrières, on avait mis le service technique de la ville, on avait mis comme pour le jour de l'élection, on avait des bandes adhésives, et comme ça, tout le monde se respectait mutuellement. Je pense que c'est le respect mutuel. Une fois qu'on applique, c'est ce qu'on nous a dit, une fois qu'on ne sort pas pour aller voir ou aller se promener, et c'est ça. Dès qu'il fait beau, moi-même personnellement, et peut-être vous aussi, vous savez, vous êtes enfermé, vous regardez la télé, vous vous donnez des pauses, vous lisez, vous faites du rangement, mais à la longue, vous en avez marre. Vous n'avez pas d'activité vraiment. Donc on se dit, mais il faut des consorts. Non, pendant quelque temps, il faut respecter les consignes, il faut rester chez soi pour pouvoir combattre ce virus qui nous fait tant de mal. Il y a un service de transport qui a repris dans le Nord-Grand-Terre, un service de transport gratuit, c'est ça, madame ? Alors, c'est-à-dire que, vous savez, nous avons entendu sur les réseaux sociaux, certains qui critiquaient la CNGT, d'autres qui félicitaient, mais vous savez que, personnellement, nous avons mis en place ce transport parce que nous avons des gens qui vont travailler. et le fait d'aller travailler, s'ils n'ont pas de voiture, s'ils n'ont personne, ne peut les accompagner, ils vont perdre encore de leur salaire. Donc nous avons mis en place un transport qui est très bien fait et je crois que mon collègue, Jean Zala, s'est exprimé sur une radio, ainsi que le directeur de ce service, M. Sahay, parce que moi aussi, j'ai dit oui, mais il y a des gens qui nous critiquent. Eh bien, le dit, je suis allé faire un enregistrement de ma voix et j'étais devant une puissance dans la boulangerie. Eh bien, j'ai un jeune, un type de certain âge, qui habite à grand fond, qui m'a dit, Mme Carabin, merci pour le transport que vous avez mis parce qu'au moins, je peux venir travailler. Et le transport, il y a les règles, premièrement d'entrée, de sortie, il y a la désinfection du transport, c'est fait dans les règles sanitaires. C'est l'essentiel. Il faudra que la Guadeloupe, au même titre que le monde entier, se remette de cette crise. La question, c'est comment ? Mais de toute manière, vous savez, après la guerre, c'était pareil, dès qu'il y a une épidémie. C'est pareil, on s'imagine qu'on ne va jamais s'en sortir. Mais moi, ce que je souhaiterais de cette crise, c'est que les gens soient beaucoup plus humbles et se disent, regardez, un petit virus qu'on ne voit pas, regardez, tant de mal qu'il fait. Ah ben, sachons nous comprendre, sachons être solidaires et sachons travailler ensemble pour le pays Guadeloupe. Oui, oui. Et donc, et soyons aux côtés des élus, encourageons-les, soutenons-les, c'est ça ? Moi, je peux dire, il faut les encourager. Après, il y a des élus qui ont été vus. Il y en a qui sont là depuis fort longtemps. Il y en a qui travaillent, vous savez, parfois, on n'a pas beaucoup de moyens. On donne beaucoup de notre temps, de notre... On s'investit beaucoup, on donne beaucoup de notre personne. Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des erreurs, mais tout le temps, en tant qu'on nous critique, on nous critique, je dis que ce n'est pas celui-là. J'aurais gardé les masques. On nous a dit au départ, les masques ne sont pas obligatoires. Moi, j'avais quelques masques. On a donné au personnel. À certains. À certains services. Et puis, un jour, je rencontre un monsieur, Ali de Pouaïs, qui avait un masque. Je lui ai dit, « Oh, mais Thomas, c'est bien beau. » Tout de suite, il m'a dit, « Ah, mais c'est mon épouse qui les confectionne. » Je l'ai appelé et je lui ai commandé quelques masques. Et puis, maintenant, j'entends qu'on parle beaucoup de ces masques-là. Mais c'est vrai, nous faisons preuve de géniosité, faisons preuve de nos talents, comme j'ai entendu ce matin sur une radio. Nous savons travailler, nous avons des talents, nous savons qu'il y a des choses. Mes femmes, ils ont aussi nos masques ou faisons vendre à quelques couturiers. Voilà. Puisque maintenant, il faut se protéger. Oui. Et donc, il faut que les collectivités qui le peuvent commandent des masques. Alors, vous me parlez des collectivités qui demandent qu'ils peuvent commander des masques. Depuis une semaine et demie, mon service, enfin, le service de la CNJT m'a dit on va voir, on va commander, on est en contact avec une collectivité majeure. On ne l'a pas fait. Ensuite, un chef d'entreprise m'a appelé et j'ai dit, moi, je ne peux pas faire de commandes comme cela, il faut prendre contact avec mes services. Et jusqu'à maintenant, j'attends. Et je me demande, est-ce vraiment nécessaire? Est-ce vraiment nécessaire? En fait, s'il faut le faire, nous allons le faire. Mais c'est tellement difficile puisqu'on vous dit, il faut les commander. En Chine, il faut passer par une entreprise, on n'est pas le tout de les avoir. Et vraiment, depuis quelque temps, je réfléchis et je le disais à mon directeur de cabinet de la CNJT, c'est un grand prix d'interrogation. Mais on peut se protéger avec un foulard. Je vois des gens qui mettent un foulard autour du nez. Je vois des gens qui ont fait comme moi. Ils ont acheté et ils font une couturière, faire des masques et ça nous protège aussi. Personne ne peut dire comment se protéger. Parfait. Merci. Merci à vous, Gabriel Lucarabin, d'avoir été... Je vous remercie, M. Thierry Penderé, je dis au Guadeloupéen, à l'ensemble de notre population, de rester chez soi. Pour qu'on s'en soit très rapidement de ce confinement qui, vraiment, pose problème, pose difficulté pour nos enfants, mais pour nous-mêmes. On ne peut pas aller, on ne peut pas s'entrer, on ne peut pas vacater nos occupations, on ne peut même pas profiter de la merde. Il faut rester chez soi. Allez, restons chez nous pendant quelque temps et après les choses, et au mieux. Merci, Mme le maire. Gabriel Lucarabin, présidente, donc, de la communauté d'agglos Nord-Grande Terre et maire de la commune du Moule. Je vous rappelle, donc, le point de situation Covid-19 à la date du 6 avril en Guadeloupe. Donc, 139 cas confirmés de coronavirus, 4 de plus qu'hier. Parmi ces cas confirmés, 23 patients sont hospitalisés au CHU. 15 en réanimation, 8 en médecine, 5 patients au CHBT et 3 au centre hospitalier de Marie-Galante. 31 personnes au total sont déclarées guéries par les infectiologues en Guadeloupe. Et donc, nombre de cas, la répartition par sexe, 74 femmes et 65 hommes, donc, qui ont contracté à cette date le coronavirus dans notre archipel. on parle bien de cas confirmés. Nous avons en ligne à présent Jean-Claude Pioche, le maire de la commune de la Désirade et le président sortant de l'association des maires de Guadeloupe. Bonjour, Jean-Claude Pioche. Oui, bonjour. Alors, ça se passe comment à la Désirade ? Eh bien, ça se passe, je dirais, dans de bonnes conditions. Je pense que les habitants ont compris, ils restent confinés, les déplacements sont vraiment limités aux services qui ont nécessité de se déplacer pour continuer les services publics. Par exemple, dans la collectivité, on ne reçoit pas de public, mais on assure un service téléphonique pour pouvoir être en contact avec la population. Donc, oui, aussi nos agents interviennent pour des tâches indispensables et aussi que leur temps de présence sur le travail a été réduit au minimum. Pas de difficulté d'approvisionnement en vivre ? Alors, pour l'instant, la barge fonctionne normalement. Elle vient deux fois par semaine, donc elle peut ramener des aliments, du fret pour pouvoir alimenter l'île. Donc, nous n'avons pas de problème à ce niveau-là. Bien sûr, avec les contraintes que chaque commerçant a pour pouvoir recevoir du public avec le respect des règles, la distance, enfin, essayer de construire des masques, de porter des masques, mais aussi respecter les règles qu'on a situées pour se protéger du Covid-19. Allez-y, allez-y. La ligne entre la désirade et Saint-François a été réduite au minimum avec un accompagnement des collectivités de la région aussi du SMT pour pouvoir assurer une navette, deux allers-retours le lundi qui permet de, par exemple, d'emmener des analyses sanguins sur la Guadeloupe pour pouvoir les faire et un aller-retour le vendredi. Le bateau profite pour amener un peu de fouettes, très peu de passagers parce que les déplacements, eh bien, c'est dans... ça... les déplacements qui se font vers la désirade, ça reste dans le cadre de l'attestation de déplacement dérogatoire, donc avec les régions qu'on connaît, donc très peu de passagers sur le bateau et qui ramènent aussi un peu de fouettes sur la désirade. L'impact sur l'activité à la désirade, il est de quel ordre ? Eh bien, vous imaginez bien que l'impact est assez dur parce que beaucoup d'entreprises ne fonctionnent plus, donc là, les pêcheurs ont repris un peu leur activité depuis peut-être 4 ou 5 jours, donc, mais sinon, ils sont restés confinés presque 2 semaines sans aller à la pêche, donc là, on reprend un peu l'activité pêche en respectant les règles, bien sûr, et voilà, donc oui, l'impact n'est plus touriste, donc toutes les activités autour du tourisme et à l'arrêt, donc oui, l'impact est considérable sur les territoires. Bon, le couvre-feu s'applique également à la désirade, mais j'imagine qu'il doit être plus facile à mettre en œuvre là-bas. Oui, bon, je pense que depuis le départ, les gens respectaient, bon, on avait très, très, très peu de personnes qui circulaient et bien sûr, comme en Guadeloupe, on a, la gendarmerie intervient et qui verbalise, donc les gens respectaient déjà avant le couvre-feu, mais là, bon, avec le couvre-feu, on a très peu de, très peu de personnes qui se déplacent et qui n'ont pas, qui n'ont pas d'autorisation. Je m'adresse au président de l'association des maires, aux maires sortants aussi, c'est le cas de le dire, on ne va pas revenir sur les épisodes un peu douloureux que vous avez pu vivre lors des dernières municipales, l'impossibilité qui vous était faite d'être candidat, ça ne doit pas être évident à gérer comme situation. Vous savez, j'étais maire pendant six ans, je le suis encore aujourd'hui, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'aux prochaines élections et on verra, donc moi, j'assume mon rôle de maire avec mes élus autour de moi et bien sûr, on accompagne la population, on a fait des actions, on continue à faire des actions envers la population parce qu'elle est confinée, que ce soit l'opération avec la région pour pouvoir amener des fruits et légumes frais aux personnes de certains âges et aux personnes en grande difficulté sociale mais aussi, là, on est en train de mettre en place avec le département la possibilité d'emmener des repas pour certaines personnes en fonction de l'âge et aux critères sociaux aussi avec la restauration scolaire de la Désirade où on va faire des repas donc on est en train de mettre ça en place avec le département donc c'est une action de plus sur le territoire et là, ce matin, je viens de signer une bonne commande pour pouvoir commander des masques pour pouvoir bien donner aux personnels de santé qui ont beaucoup de difficultés à avoir des masques mais aussi aux personnels de la commune mais aussi à la population donc c'est quelque chose que justement que l'association des maires de Guadeloupe est en train de mettre en place pour pouvoir faire des commandes groupées pour l'achat de masques pour les communes donc j'ai eu quelques collègues maires qui sont déjà intéressés et qui sont dans des marches de faire une bonne commande envers l'association des maires avec qui l'association des maires travaille avec un partenaire qui travaille avec l'association des maires et on commandera des masques pour pouvoir bien ramener des masques le plus rapidement possible pour pouvoir donner à la population et je viens de signer une bonne commande de 30 000 masques pour la population pour pouvoir bien donner au personnel de santé à mes employés à tous ceux qui en ont besoin et bien sûr à la population Cette commande elle a été passée ils viendront d'où ces masques ? Alors c'est des masques qui viendront de Chine vous savez la grande majorité des masques qui sont commandés aujourd'hui viennent de Chine alors cette opération a déjà dû mener au niveau de l'Hexagone avec l'association des maires de France sauf que la Guadeloupe il y avait une telle demande que la Guadeloupe n'a pas pu faire de commandes avec l'association des maires de France mais l'association des maires de Guadeloupe a trouvé un partenaire qui a pignon sur rue et c'est son métier donc on travaille avec cette entreprise qui va pouvoir bien ramener des masques sur la Guadeloupe pour pouvoir distribuer ces masques aux personnes qui en ont besoin et rapidement C'est déclinable auprès de toutes les communes qui le souhaitent qui en auront les moyens comment vous voyez ça ? Oui bien sûr c'est déclinable en fait on a envoyé et je vais partager sur le groupe qu'on a avec les maires de Guadeloupe je l'ai partagé et aussi les références de l'anthropiste comme ça ils peuvent essayer de même les maires pourront faire leur commande d'ailleurs j'ai même pris contact avec le comptable public parce que vous savez que l'association des maires ne pourra pas avancer tout l'argent pour pouvoir commander parce que surtout qu'il faut faire une commande groupée d'environ 100 000 masques donc moi à mon niveau pour ma commune j'en ai commandé 30 000 avec un tarif qui est le même que celui de l'AMF pour les communes de l'Hexagone donc vous imaginez bien que bon c'est un bon tarif c'est le même tarif et il arrive en Guadeloupe donc ils arriveront en Guadeloupe donc les communes feront leur commande auprès de la régime mais il y aura aussi une démarche à faire auprès du comptable public des différents comptables publics de la Guadeloupe pour pouvoir débloquer cet argent rapidement que l'association des maires puisse faire les commandes et payer le président qui fait venir payer les masques et aussi il va falloir nous donner le prix unitaire vous les obtenez à quel tarif ces masques ? alors ces masques sont à 0,61 centime hors taxe bien donc voilà bon et c'est le même prix que l'association des maires de France très bien ben voilà merci pour l'info vous voyez bien qu'on est dans une démarche de trouver des solutions je sais c'est très compliqué c'est difficile mais nous ne sommes pas nous sommes dans une démarche de trouver des solutions pour notre population et je pense qu'aujourd'hui le gouvernement parle déjà que le port du masque ça je pense est recommandé pour les déplacements pendant quelques temps très bien merci Jean-Claude Pioche chef d'édilité sortant de la désirade merci d'avoir répondu à nos questions merci à vous parfait nous arrivons au terme de cette édition spéciale merci de nous avoir suivis merci de nous être fidèles chaque jour de nous accompagner donc sur ETV et EFMRTL Guadeloupe nos trois fréquences radio 96 101 et 103.2 on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition spéciale gestion de crise du Covid-19 dans notre département merci à vous bonne fin de journée prenez soin de vous pour une nouvelle édition